Francis Wolff, merci de nous recevoir. Vous êtes philosophe, spécialiste d'Aristote, de philosophie antique, professeur dans l'institution Rennes de la République, l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. Autant dire que vous êtes le représentant légitime de la philosophie. En tout cas, vous allez évidemment tout de suite dénier cette présentation. Je dis ça simplement parce que vous avez accepté de jouer avec nous le jeu de la leçon de philosophie. Qu'est-ce que c'est qu'une leçon de philosophie ? Qu'est-ce que c'est qu'argumenter ? Qu'est-ce que c'est que progresser dans un raisonnement ? C'est une préoccupation que vous avez de toute façon pour la philosophie générale, pour la transmission, pour la discussion permanente des questions contemporaines. Avec vous, nous allons être appuyés principalement sur trois de vos ouvrages dont nous allons reparler chemin faisant, dire le monde, qui était sur le langage, on en reparlera, notre humanité, d'Aristote aux neurosciences, et enfin, pourquoi la musique ? Et c'est principalement sur ce pied-là, sur celui de la musique, que nous allons nous appuyer pour avancer dans cette leçon de philosophie. Mais auparavant, en préambule, toute leçon de philosophie commence toujours par cette question jamais épuisée, le qu'est-ce que la philosophie. Alors, sans nous faire le cours de qu'est-ce que la philosophie, peut-être que vous venez nous expliquer quelle est votre préoccupation pour vous, que vous avez mise en œuvre, pour le renouvellement, de ce que vous appelez le renouvellement de la philosophie générale. Alors, merci de cette introduction. Oui, le poids de la légitimité est un peu lourd, et puis il est toujours vaillant pour un philosophe de se présenter pour un peu marginal, d'être un peu hors norme, un peu critique, un peu hyper critique, sinon, voilà, il est trop dans le moule, il est mal vu. Alors, qu'est-ce que la philosophie ? Bon, j'ai l'habitude de répondre à cette question, que je ne suis pas encore assez vieux, ou déjà plus assez jeune pour me poser la question. C'est la question que l'on se pose quand on est jeune, qu'on entre en philosophie, quand on est très vieux, qu'on veut donner aux autres des leçons de philosophie, mais pas dans le sens où, vous l'entendez, dans le sens où la philosophie devient quelque chose de normatif. Et puis, il y a de la bonne philosophie, la mauvaise philosophie. Alors, je ne suis pas encore en âge, je crois, de donner des leçons sur ce que je pense devoir être la philosophie. Ce que je peux vous dire, c'est deux choses. En effet, j'aime ce qu'on appelle la philosophie générale, c'est-à-dire une philosophie qui n'a pas abdiqué son caractère transversal, de traverser à la fois les frontières des différentes sous-disciplines, la philosophie morale, la philosophie des sciences, la philosophie du droit, et les spécialités universitaires, philosophie ancienne, philosophie médiévale, etc. Je crois que la vocation du philosophe est précisément de ne pas abdiquer cette transversalité et cette généralité, sans toutefois abandonner une exigence qui est celle de la rigueur, de la complétude et en effet de l'argumentation. Ça, c'est pour le premier point. Et il se trouve que, j'ai eu le sentiment longtemps, c'est moins vrai aujourd'hui, qu'en France, on avait une contradiction dans l'enseignement, et là je parle de l'enseignement de la philosophie, c'est que l'ensemble, la majeure partie de la philosophie universitaire était une philosophie sur des textes, l'histoire de la philosophie, alors même que l'enseignement en terminale est un enseignement sur des notions, sur des questions, sur des problèmes, ce qui est tout à fait légitime. Et il y a donc une contradiction, une espèce de trahison, trouvais-je, de la philosophie universitaire, par rapport, d'une part, à ce qu'on transmet de la philosophie aux enfants, aux futures générations, et par rapport à l'image légitime qu'on se fait de la philosophie au sens populaire du terme. Alors, au sens populaire du terme, j'ai l'impression que le philosophe, c'est celui qui se pose des questions les plus générales, les plus profondes, les plus radicales. L'homme est-il libre ? Y a-t-il ou non un dieu ? Qu'est-ce qu'agir ? Qu'est-ce que penser ? Bon, ces questions, à la fois extrêmement banales et tout à fait éternelles du point de vue depuis qu'est née la philosophie. Alors, j'ai coutume, c'est devenu maintenant une coutume, parce qu'on m'a plusieurs fois posé cette question, de dire que je ne sais pas ce que c'est que la philosophie, mais que j'ai un peu une idée de ce que c'est qu'un questionnement philosophique. Et je me représente les choses, et de la façon suivante, j'ai l'impression que le philosophe est une sorte de castra. Non pas au sens où il aurait épousé l'idéal ascétique nietzschéen, depuis Socrate, tous les philosophes auraient nié le plaisir ou leur vocation biologique. Non. Au sens où, qu'est-ce que c'est qu'un castra ? Eh bien, c'est dans l'histoire de la musique des adultes qui ont conservé leur voix d'enfant. Ils ont subi une petite opération après adolescence, ils ont gardé une magnifique voix d'enfant, ils continuent à chanter comme des enfants, mais avec une technique de respiration, d'intonation, d'expression d'adultes. Mais je crois que c'est ça la philosophie. C'est la voix des anges ? Alors, ça n'est pas la voix des anges, parce que les anges conservent leur naïveté, et puis dans le langage des anges, tel qu'on se le représente au Moyen-Âge, on n'a pas besoin d'argumenter, parce que les anges se communiquent directement d'esprit à esprit. Mais dans mon esprit, si je puis dire, le philosophe n'est pas un ange loin de là, mais il a gardé le questionnement de l'enfant avec une technique d'adulte. Et vous savez ce que font les enfants, ils demandent pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, jusqu'à temps qu'on leur dise ça suffit maintenant, et qu'est-ce que c'est que ceci, et qu'est-ce que c'est que cela, etc. Alors, ils veulent savoir les noms pour les choses, et les définitions pour les noms, etc. Eh bien, ces deux questions, qui sont les questions de l'enfant, qu'on cesse de se poser parce qu'on est devenu adulte, et qu'on est happé par l'urgence de la vie pratique, eh bien, le philosophe continue de se les poser, sauf qu'il a appris entre-temps, du moins, on peut l'espérer, à analyser, à conceptualiser, à distinguer, à ne pas confondre les concepts les uns avec les autres, et à argumenter. Qu'est-ce que c'est qu'argumenter ? C'est penser avec un autre, c'est penser pour un autre, c'est penser à la place d'un autre, c'est penser contre un autre. Et donc, je vois dans ce triangle de la question, du concept, donc, de l'argument, et dans ce dialogue avec l'autre, c'est-à-dire le philosophe, son interlocuteur, et ceux dont il parle, à la fois la structure dans laquelle s'installe la philosophie, et peut-être une structure anthropologique générale. Alors, nous allons venir, justement, à un pourquoi que vous posez dans un de vos derniers livres. Pourquoi la musique ? C'est typiquement une question d'enfance, d'ailleurs, puisque vous commencez votre réflexion sur la musique, votre philosophie de la musique, par un souvenir d'enfance, qui est le petit carnet de théorie musicale avec lequel vous avez commencé vous-même à apprendre la musique. Qu'est-ce que la musique ? La musique et l'art des sons, c'était la question qu'il fallait apprendre par cœur. Est-ce que vous aimez toujours cette réponse ? Et comment est-ce que vous l'avez développée ? Alors, vous avez raison, c'est une question d'enfant, et la question d'enfant, en fait, n'est pas exactement pourquoi la musique, justement, c'est la question qu'est-ce que la musique ? Et dans un autre de mes ouvrages, donc « Dire le monde », je distingue ces deux questions, qu'est-ce que et pourquoi ? Et c'est aussi sur cette distinction entre qu'est-ce que et pourquoi qui construit une partie du livre « Pourquoi la musique ? ». Alors, vous avez raison, le point de départ, c'est cette réponse d'enfant, ou plus exactement, c'est la réponse qu'on faisait à l'enfant que j'étais dans ce petit carnet, où on a la première leçon, enfin, la première question, du premier cours, de la première année de la théorie musicale, qu'est-ce que la musique ? Réponse, la musique et l'art des sons. Alors, c'est une réponse qui, à la fois, me fascinait quand j'étais enfant, parce que c'est la première définition, peut-être que j'ai entendu de ma vie, quelque chose qui, en trois mots, définit une chose, qui, par ailleurs, paraît à la fois extrêmement abstraite, extrêmement étrange, on ne sait pas ce que c'est que la musique, et on a, en trois mots, une réponse. Alors, je crois que c'était déjà une interrogation de type philosophique, ou peut-être même métaphysique, et cela m'a fasciné, peut-être, et je reconstituais ça après, mais ça revient au même. Oui, je crois que cette réponse est vraie, et je crois qu'on ne réfléchit pas assez que la musique est l'art des sons, rien de plus, rien de moins. Évidemment, il y a beaucoup d'autres possibilités de défiler la musique, on peut le définir à partir du point de vue du compositeur, et dans ce cas-là, on va avoir des réponses qui vont selon les goûts de chacun, ou selon la légitimité de ce qu'on appelle la musique, on va commencer par les oeuvres, les grandes oeuvres, Bach, Beethoven, on ne sait quoi. Comme en philosophie. Voilà, on commence par les oeuvres. Eh bien, je pense que c'est une erreur, parce que les oeuvres, c'est très bien, c'est même ce qui peut réaliser le plus et le mieux ce que l'on entend par musique, selon les goûts de chacun, mais c'est extrêmement complexe. C'est extrêmement élaboré, et il faut commencer par revenir à ce qui fait que, à partir de ce qui n'est que des sons, voire des bruits, nous commençons à entendre quelque chose qui devient musical. Et là, il y a un miracle qui se perd, qu'on peut comparer, par exemple, au miracle qu'il y a entre nous, c'est qu'il sort des sons de ma bouche, mais vous n'entendez pas des sons, vous entendez du sens, vous entendez ce que je dis. Si je parlais chinois, à supposer que vous ne parliez pas chinois, vous parlez peut-être chinois, supposons que je vous parle chinois, vous entendriez des sons, vous n'entendriez pas du sens, vous n'entendriez pas ce que je dis. Mais alors, le miracle de la musique est analogue. Vous entendez des sons, vous croyez n'entendre que des sons, et brusquement, vous entendez quelque chose qui est autre chose, qui est musical, qui est de la musique. Et donc, je crois profondément que cette réponse, que la musique est l'art des sons, a quelque chose à nous apprendre sur ce que, fondamentalement, est la musique, l'art de faire quelque chose d'autre avec des sons, quelque chose qui exprime, qui nous émeut, qui représente, puisque je soutiens la thèse un peu étrange, un peu paradoxale, que la musique est un art représentatif, comme l'image. Et, juste pour achever de répondre sur cette question, si on me pose la question qu'est-ce que la peinture, ou plus exactement, qu'est-ce qu'une image, et que je commence par analyser un tableau de Titien ou de Rembrandt, je vais être assailli par une masse d'informations historiques sur l'histoire de la peinture, sur le contexte, sur l'esthétique, sur les lois de l'harmonie, etc. Et, si je vous dis, pour comprendre ce que c'est que l'image, regardons un mur qui s'écaille, et à partir de quel moment vous cessez de voir le mur s'écailler, et vous voyez une tête de bonhomme. Il y a, c'est ridicule, ce n'est pas très intéressant, mais vous voyez une image qui sort du mur, exactement comme parfois, on se met à entendre un rythme, à partir de rien, à partir d'un train qui démarre, à partir du fait que l'enfant commence à jouer avec sa cuillère sur son assiette, il naît quelque chose qui est du musical. C'est pourquoi, c'est de montrer que la véritable question, qui va nous répondre à... la véritable deuxième question, après, qu'est-ce que la musique ? Et que la réponse a été donnée, la musique et l'art des sons, la bonne question, ce n'est pas qu'est-ce qu'un art, mais c'est qu'est-ce qu'un son. Et les philosophes, en général, vont plutôt vers qu'est-ce que l'art ? Ben oui, c'est quand même... Voilà, c'est quand même plus valorisant de poser une question, qu'est-ce que l'art ? Alors dans ce cas-là, c'est un peu comme pour qu'est-ce que la philosophie ? On va monter sur ses ergots et puis dire, voilà, la philosophie, alors ça devient une valeur, vous comprenez ? Qu'est-ce qu'un art ? Ça devient une valeur, la valeur art. Et alors on va dire, oh ça c'est pas de l'art, ça c'est de l'art. Ben oui, mais là, encore une fois, vous n'aurez pas une réponse qui vous donne les universaux de ce qui fait qu'il y a, pour des hommes, quelque chose qui se détache des sons et qui devient de la musique. Cette question, qu'est-ce que l'art, doit venir après, une fois qu'on a trouvé les universaux musicaux ? Donc, nous en sommes à qu'est-ce que le son ? Pour nous faire comprendre qu'est-ce que le son, vous nous mettez dans une caverne, comme Platon, seulement nous, nous sommes aveugles. Donc, ce ne sont pas des images ou des représentations ou des ombres qui nous surprennent, c'est autre chose. Pour l'instant, ce sont des bruits. On va les appeler des bruits. Comment est-ce que vous arrivez à, du coup, isoler, en fait, le son dans ce qui se passe dans cette caverne ? Oui, j'utilise cette image de la caverne d'une façon qui n'est pas très conforme à Platon, qu'il me pardonne. Non seulement, en effet, j'utilise l'allégorie de la caverne parce que c'est quelque chose qu'à peu près tout le monde a en tête, enfin la plupart des gens, et aussi peut-être parce que lorsqu'on pense des hommes dans une caverne, on pense essentiellement que le rapport à l'art, c'est l'art des cavernes, c'est-à-dire les images préhistoriques. On sait aujourd'hui que les paléolithiques, les hommes faisaient de la musique. On ne sait pas trop en quoi consistait cette musique, mais il y a un autre mystère que l'on pose moins souvent, c'est pourquoi lorsqu'il y a de l'humanité, il y a de la musique. Alors ça, c'est l'autre raison. J'utilise en effet l'image d'hommes, d'êtres humains qui seraient prisonniers, pieds et poings liés comme imagine Platon. À cela près, en effet, vous avez raison, que ces hommes pour Platon ne voient que des ombres, ils essaient de savoir ce que c'est. Ils se posent la question mais qu'est-ce que c'est ? Ils ne peuvent pas le savoir puisqu'ils ne savent pas qu'ils voient des ombres, ils croient qu'ils voient des réalités. et Platon veut nous délivrer, nous force à nous délivrer puisque c'est la condition humaine pour lui à sortir de la caverne et à connaître et à reconnaître que ce ne sont que des ombres et à voir les vraies réalités extérieures, etc. Alors j'imagine la même chose mais au lieu que ce soit des ombres, des choses, j'imagine que ce ne sont que des échos mais non pas des choses, des échos, des événements parce que les choses, c'est-à-dire les choses qui sont dans l'espace, le fauteuil, les personnes, les chaises, la lune, les étoiles, ce sont des êtres spatiaux, tridimensionnels dont on peut imaginer que sous un certain angle elles provoquent des ombres mais il y a un autre type d'entité qui est très différent qui est les événements et les choses ne font pas de bruit. Ce qui fait du bruit c'est quand les choses bougent lorsqu'elles se meuvent dans certaines conditions et c'est donc ce qui arrive et par conséquent ce ne sont pas directement des ombres qui parviennent à mes prisonniers, les prisonniers aveugles, ce sont les échos des événements et au lieu que le faire comme Platon alors montrer de quels événements ce sont les échos j'imagine que ma libération ne sera pas une libération disons scientifique en termes de connaissances voilà ce qu'est la réalité mais qu'ils vont progressivement sortir de la caverne d'une manière esthétique c'est-à-dire que ce qu'ils entendent va s'organiser de telle sorte qu'ils vont pouvoir répondre non pas à la question qu'est-ce que qui est la question des choses non pas à la question qu'est-ce que mais à la question pourquoi parce que lorsqu'un événement se produit nous voulons savoir pourquoi il se produit nous cherchons la cause et nous la cherchons dans l'événement réel nous avons le son qui n'est qu'un signe et nous sommes renvoyés à l'événement regardez le chat qui se réveille il a entendu du bruit il cherche la cause est-ce un prédateur bientôt l'embêter et bon et puis il se rendort quand il sait la cause et bien nos êtres dans la caverne ils cherchent la cause des événements et ils peuvent se libérer comme Platon l'imagine en trouvant la cause réelle ou ils peuvent se libérer de notre façon en trouvant une cause interne aux événements c'est-à-dire en étant capables de les relier les uns aux autres en sorte que ces événements forment un tout et que ces sons deviennent autonomes et qu'ils comprennent le sens de ces sons par eux-mêmes de façon perceptive sans avoir besoin de choses et bien ça c'est la musique la musique c'est un monde dans lequel les sons se suffisent à eux-mêmes et dans lequel nous avons le sentiment que la raison d'être des sons se trouve dans d'autres sons et lorsque nous entendons de la musique nous nous passons des choses nous nous passons des choses spatiales et nous n'avons besoin que d'un monde purement sonore évidemment ça n'est pas le cas dans toute musique mais c'est ce qui fait la musicalité de toute musique mais il y a un point important aussi que vous précisez dans cette caverne c'est-à-dire que non seulement on prend conscience de l'existence autonome de ces sons mais que pour ça le mouvement spontané va être de les produire aussi c'est-à-dire de faire donc dans l'ordre des événements comme vous parlez des sons comme des événements il s'agit aussi de faire donc pas forcément en temps de la reproduction de la nature qui serait d'essayer de les reproduire en sifflant comme un oiseau ou en reproduisant le rythme d'une pierre qui roule ou le souffle du vent il s'agit encore d'autres choses est-ce que vous pourriez expliciter ce lien que vous faites assez immédiatement et à plusieurs reprises entre la musique et le fait de faire la musique oui plusieurs remarques d'abord il est vrai que nous sommes un peu déformés entre autres à cause d'un sens assez récent du moir depuis le 18ème siècle la fin du 18ème siècle le moir désigne dans nos cultures dans nos sociétés quelque chose que l'on admire que l'on consomme que l'on contemple et qui passe par des oeuvres et c'est l'invention du spectateur c'est l'invention de l'auditeur et ça ça se produit à la fin du 18ème siècle ce qui n'empêche que pendant très longtemps les gens ne connaissaient de la musique que s'ils en faisaient musique de chambre le chant choral mais de plus en plus le fossé entre le musicien et l'auditeur ou le créateur l'artiste et l'esthète le fossé s'est apesanti au 19ème puis au 20ème siècle alors évidemment pour revenir à la caverne ça c'est un autre côté anti-platonicien Platon imagine qu'il va suffire de nous arracher au monde de la caverne pour nous montrer les réalités et c'est comme ça que nous allons comprendre le monde mais avec tout le respect que nous devons à Platon on peut s'interroger et lui demander au fond mais est-ce que le meilleur moyen pour tes prisonniers Platon une fois libérés pour qu'ils comprennent qu'ils ne voient que des ombres ne serait-ce pas plus simple qu'eux-mêmes fassent des ombres chinoises ils ont un feu derrière eux et alors quand il s'agit qu'ils voient que c'est leurs propres ombres c'est l'enfant dans le miroir et donc c'est en faisant des ombres en faisant des représentations en faisant des images que l'enfant comprend ce qu'est une image il va décider spontanément il n'a pas besoin d'aller au musée ça sera utile plus tard mais il a besoin d'une feuille de papier d'un crayon il a besoin d'une pâte à modeler il a besoin de faire des images pour comprendre ce que c'est que la représentation imagée donc j'imagine que le premier geste de méprisonnier aveugle une fois libéré ce sera de faire de la musique mais évidemment ils n'ont pas d'instrument alors ils vont se mettre à taper sur les murs ou à taper du pied en rythme ils vont se mettre à peut-être progressivement à chanter en tout cas à produire des sons qu'ils n'ont fait que subir et ça nous donne une autre clé de ce que c'est que la musique produit de ce que c'est que l'art l'art ça consiste peut-être d'abord avant tout à produire activement ce que l'on ne fait que subir et dans l'ordre des événements sonores à être capable d'introduire un minimum de rationalité humaine dans ces sons dans ces bruits que nous entendons qui ne sont jamais clairs qui sont toujours un peu confus qui n'ont qu'une importance fondamentale d'un point de vue vital puisque ça nous renseigne sur ce qui se passe ce que nous avons à craindre ce que nous pouvons espérer ce que nous pouvons désirer mais qui n'ont pas de sens en eux-mêmes donc introduire une rationalité faire les sons faire activement ce que l'on se contente la plupart du temps de subir parce que cet environnement qui est le nôtre cet environnement d'événements nous ne le maîtrisons pas c'est déjà un grand plaisir musical et voyons encore ce que fait l'enfant lorsqu'il s'amuse lorsqu'il joue à produire des rythmes lorsqu'il joue avec sa voix pour produire des sons qu'il maîtrise et qu'il commence à comprendre d'une façon qui ne soit pas intellectuelle ou contemplative mais qui soit pratique alors ensuite vous l'étape d'après c'est de l'autre question que vous posez c'est non pas seulement qu'est-ce que faire de la musique mais qu'est-ce que fait la musique qu'est-ce qu'elle nous fait au corps à l'esprit est-ce que là on est dans le problème plus classique de l'émotion musicale de savoir où elle est située si elle est située dans la perception de l'auditeur ou si elle est située dans la fameuse intention de l'auteur comment est-ce que vous revisitez cette question de l'émotion musicale qui est une des grandes questions du romantisme surtout alors deux réponses la première c'est que j'essaie de suivre toujours cette définition enfantine la musique et l'art des sons et c'est progressivement j'essaie d'en tirer de cette définition naïve plate banale un certain nombre de réponses à des questions classiques qu'on a posées auxquelles on a répondu mais auxquelles on a répondu en général en partant des oeuvres évidemment selon les oeuvres les réponses sont tout à fait différentes parce que pour s'en tenir à des grandes oeuvres on n'éprouve pas le même type d'émotion en écoutant Schubert et en écoutant Bach par exemple alors d'abord je crois qu'il faut clarifier ce qu'on entend par les émotions musicales petite petite distinction il y a d'abord des émotions qui sont purement subjectives et contingentes ah c'est l'air qu'on a joué quand j'étais enfant à tel endroit ou c'est la chanson de mon premier baiser bon voilà c'est des associations mémorielles qui sont fondamentales pour chacun mais qui ne nous renseignent pas sur ce qu'est la musique qui nous renseignent sur ce qu'est tel ou tel bon éliminons celle-ci comme passionnante pour moi-même mais inintéressante philosophiquement alors on reste quand même avec au moins deux grands types d'émotions les émotions que l'on prête à la musique lorsqu'on dit par exemple elle est triste elle est gai c'est d'ailleurs une expression assez étrange que je m'efforce d'analyser plus généralement des émotions dont on a le sentiment que la musique les exprime pour en revenir à Schubert voilà vous lisez des commentaires et si vous êtes sensibles à cette musique en effet vous sentez ou vous croyez en sentir qu'elle exprime une certaine détresse mais vous n'arrivez pas tellement à la qualifier parce que les mots sont trop pauvres ou la musique est trop riche enfin il y a quelque chose qui nous manque entre ça paraît toujours un peu absurde de réduire telle émotion extrêmement singulière à quelques pauvres mots bon alors il y a celle-ci ce type d'émotion et puis il y a d'autre part des émotions qu'on peut appeler grossièrement purement esthétique vous éprouvez une émotion si vous êtes sensible à une fugue de Bac mais la fugue de Bac n'exprime rien et c'est là son génie d'une certaine manière comment sans exprimer quoi que ce soit ça peut vous faire faire quelque chose vous émouvoir et c'est un autre type d'émotion que l'on a souvent confondu précisément parce qu'on a eu une vision étroitement romantique de l'émotion dans lequel l'émotion c'était l'émotion qui était celle du compositeur qui était supposée se transmettre dans l'oeuvre et que les interprètes le pianiste le violoniste en particulier devaient exprimer qui était celle qui était dans la musique parce qu'elles avaient été primitivement dans le compositeur cela dit j'espère que les interprètes n'éprouvent pas toute la détresse du monde lorsqu'ils jouent un endante de Schubert sinon ils ne seraient pas en état de le jouer parfaitement bon c'est une parenthèse donc on a confondu ces deux types d'émotions qui se confondent souvent en nous au moment où nous entendons de la musique mais qu'il faut je crois philosophiquement analytiquement tout à fait distinguer et je vais prendre un exemple peut-être qui permettra de les distinguer je discutais avec un collègue qui est professeur de piano et qui me parlait du fait qu'il avait un élève autiste mais remarquablement doué en piano et qui avait une très grande sensibilité musicale mais qui était totalement incapable de jouer de façon qu'on appelle expressive c'est-à-dire qui jouait tout pareil qui jouait Bach comme Schubert et qui jouait les morceaux voilà qui étaient supposés les plus les plus tristes par exemple d'une façon qui était totalement égale alors évidemment en quoi il y a quelque chose d'autistique là c'est que on le sait bien les autistes ne lisent pas facilement les expressions que nous exprimons enfin les émotions que nous exprimons par nos visages les tons de notre voix il faut qu'ils interprètent parce que ça n'est pas spontané de la même façon ils n'interprètent pas ils n'entendent pas l'émotion qui est dans la musique ou qui est supposée exprimer dans la musique mais ils éprouvent une très grande émotion à jouer cette musique ou à l'entendre et particulièrement je pense évidemment à un exemple célèbre qui est celui de Gould la question de savoir s'il était pathologiquement ou non autiste et secondaire mais si vous entendez la manière considérée comme géniale de jouer Bach il joue Mozart exactement de la même façon aux grands dames des amateurs de Mozart vous n'avez en plus cet exemple précisé voilà je donne en plus cette sonate en la mineure voilà la sonate en la mineure réputée pour être l'une des plus déchirantes exactement et qui joue pa 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 bon il la joue comme ça et il la joue euh le jeu qu'il donne et qui pourrait être très bien dans un prélude d'une suite de Bach et là sonne insupportable. Bon, difficile à supporter pour les amateurs de cette sonate. Néanmoins, c'est une grande vertu pédagogique parce que ça nous fait comprendre la distinction qu'il y a entre deux types d'émotions. Et la seconde, c'est-à-dire l'émotion que j'appelle purement esthétique et que l'on entend purement dans certains morceaux, et c'est vrai aussi, pas simplement en musique classique, c'est vrai aussi dans l'improvisation jazz, par exemple, vous entendez l'improvisation de Kate Jarrett pour prendre un autre exemple de pianiste, vous pouvez être profondément ému et vous êtes incapable de dire ce que ça exprime, ça n'exprime rien. Eh bien, cette émotion esthétique, elle est provoquée, entre autres, pour s'en recevons ces relations de causalité interne qu'il y a non seulement dans une continuité formelle de son, mélodique, etc., mais dans l'entrelas des différentes voix, le retour d'une voix à une autre. Et nous avons le sentiment que nous comprenons cette musique, mais non pas au sens intellectuel, que nous comprenons l'ensemble des événements qui s'y passent, parce qu'il y a une logique à ces événements qui se succèdent, de telle sorte que lorsqu'ils arrivent, chaque fois que tel ou tel événement sonore arrive, nous n'aurions pas été capables de le prévoir, il est imprévu. Mais au moment où il arrive, il nous semble qu'il est rétrospectivement amené par ceux qui précèdent. Dans la musique, les événements sont imprévus et apparaissent toujours comme prévisibles. C'est ça le paradoxe et c'est ça le plaisir de la musique. S'il demeure totalement imprévisible de façon absolue, on n'entend plus que des sons épars. Et s'il était vraiment prévisible avant d'advenir, eh bien là encore, ça n'aura aucun intérêt. Pour les enfants, ça peut être un intérêt d'écouter des frères Jacques, mais nous, ça nous semble une rengaine qui a perdu son intérêt musical. Donc ce rapport entre prévisibilité et imprévisibilité et ce jeu des différentes causalités internes à la musique provoque en nous, il y a encore quelques raisons supplémentaires, mais peuvent provoquer en nous cette émotion musicale qu'entend cet enfant autiste, qu'exprime d'une certaine manière une interprétation à la Glenn Gould de Bach, alors même qu'il n'y a rien, aucune émotion à exprimer dans la musique. Donc en gros, quand vous reprenez cette question aussi de la... On peut dire que la musique exprime. Point. En gros. Elle exprime, mais on ne peut pas dire quoi. Alors, il y a en effet un cas particulier qui est assez fascinant. En effet, sur certaines partitions, à partir de la fin du XVIIIe siècle, apparaissent des indications du genre expressivo, con expression. Et ça paraît bizarre, puisqu'on ne peut exprimer que quelque chose. Exprimer tout court semble n'avoir aucun sens. Et pourtant, un musicien ou un interprète saura, interpréter cette indication. Et qu'est-ce que ça signifie expressif, jouer quelque chose d'une façon expressive ? Ça signifie jouer ces événements qui n'expriment rien, comme si c'est quelqu'un qui parlait. Comme si c'est quelqu'un qui s'exprimait. Et quand je m'exprime, en ce moment, je ne fais pas que parler comme une voix d'ordinateur des années 70 comme ça, j'ai une intonation, j'ai un certain rythme, je bute sur certains mots, il y a une certaine attente, il y a une certaine façon dans laquelle je se projette dans ma manière de le dire, ce que j'éprouve à le dire. Eh bien, c'est la même chose du point de vue de l'interprétation. Ces très légers retards, ces très légères accélérations, ces très légères accentuations vont rendre le discours expressif. Évidemment, le bon musicien comprendra que lorsque, alors c'est peut-être des clichés, mais lorsque la phrase est montante, il va légèrement jouer plus forte quand elle est descendante. Ou il va jouer avec cette attente que nous avons, que dans la phrase descendante il n'a joué plus piano, nous attendons à ce qu'il le fasse et justement il ne le fait pas ou il le fait moins que nous attendons, et ça rend la chose encore plus expressive. Faire comme si ce discours était un discours de quelqu'un qui s'exprimait et qui avait à nous dire quelque chose. Quoi ? Eh rien d'autre que cette représentation des causalités imaginaires que nous projetons quand nous rationalisons les événements du monde autour de nous. C'est-à-dire qu'à la différence du langage articulé que vous tenez depuis quelque temps, la musique est aussi expressive, mais elle parle, mais ne dit rien. Qu'est-ce que, quand vous dites ça, qu'est-ce que vous dites dans votre livre, qu'est-ce que vous voulez signifier par là de la différence qu'il y a entre la langue, le langage et la musique ? Alors, en effet, bon, il y a un certain nombre de ce qu'on appelle des biomusicologues qui ont une certaine interprétation de la préhistoire du langage, de la préhistoire de la musique, qui imagine un stade de l'humanité où les êtres humains n'avaient pas encore un langage articulé et n'avaient pas encore une musique. Ils avaient quelque chose de grossier entre les deux, qui tenait de l'un et de l'autre, qu'ils appellent le musilangage. Et bien dans ce musilangage, les hommes, suppose-t-on, ne communiquaient pas encore exactement à propos des choses du monde, le pain est sur la table, et n'exprimaient pas encore de façon précise leurs émotions, mais il y avait cette espèce de grossier médium qui tenait un peu de l'expressivité d'un côté, avec des tonalités, des grognements, mais dit sur un certain ton, une certain intonation, et d'autre part, des choses encore incoatives sur le plan de la désignation des choses, et que petit à petit, les deux se seraient séparés, si bien qu'on a le sentiment illusoire qu'il n'y a pas de musicalité dans le discours, mais pourtant il y a des signes de musicalité, l'intonation, le rythme de la parole, et qu'il n'y a pas, inversement, que la musique n'a rien d'autre à dire que parler d'elle-même. Alors je ne crois pas que la musique ne parle que d'elle-même. C'est un lieu commun qui a souvent été tenu, la musique est un langage qui ne parle que de lui-même. Si c'est un langage, il est impossible qu'un langage ne soit fait que pour parler de soi, ça n'a pas de sens. Et c'est vrai que dans la musique, il y a tous les éléments d'un langage. Il y a une morphologie, il y a un découpage sonore comme des notes qui sont un peu comme les phonèmes, il y a une syntaxe, les lois de l'harmonie ou des modes ou de la tonalité, si on est dans une musique tonale. Mais alors, une morphologie, une syntaxe, et pas de sémantique. Ça paraît étrange. Donc je pense qu'il y a une sémantique. Donc je pense que la musique parle de quelque chose. Mais de quoi ? Eh bien, en général, on ne répond pas à cette question parce qu'on s'imagine que parler de quelque chose, c'est des choses comme des choses, c'est-à-dire parler de la mer et donc on va dire, ah ben si quand même, dans Debussy, on entend le bruit des vagues. Non, il y a une mimétique qui évoque le bruit des vagues. Dans la sixième symphonie de Beethoven, on entend le chant des oiseaux. Oui, il y a des moments mimétiques dans la musique, mais ce n'est pas ça que fait la musique. Eh bien, je pense que la musique, en effet, il y a une sémantique. Ça représente quelque chose. Ça représente des relations imaginaires idéales entre les événements qui se passent. Lorsque quelque chose se passe qui est lié à autre chose, il y a des relations que nous appelons de causalité. Ceux-ci entraînent cela. Et par exemple, pour prendre un exemple extrêmement simple, quand vous entendez un rythme, vous entendez la répétition d'une cellule et donc vous avez le sentiment, si je fais tant 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 tant, ça peut commencer à vous donner envie de danser, danser une valse ou quelques danses à trois temps, vous avez le sentiment que le premier temps va entraîner les deux autres. Le temps fort entraîne les deux temps, fait tant 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 tant. Vous avez une relation de causalité imaginaire qui s'installe entre les sons. Et la manière dont nous percevons spontanément le monde, nous imaginons qu'il y a des relations de causalité lorsque nous avons l'habitude qu'un événement entraîne ou soit suivi, comme pensait Hume, de tel ou tel événement et bien que l'un est en quelque sorte la cause, le principe de ceux qui suivent. Et bien c'est ce que nous entendons dans la musique. Et là, j'ai pris l'exemple très simple d'un rythme. On pourrait prendre des exemples plus complexes. Par exemple, que nous avons besoin presque toujours de nous référer à un son, à un son maître, à une hauteur continue. Alors il y a un, ça peut être un bourdon dans les musiques traditionnelles, ça peut être une pédale comme dans la musique classique, ça peut être un centre tonal, ça peut être une note dans n'importe quelle musique modale, que l'on continue d'entendre implicitement alors même que nous ne l'entendons plus, mais par rapport auquel toutes les autres sont entendues. Et qui joue en quelque sorte le rôle d'une, ce que j'appelle la cause matérielle au sens aristotélicien du terme, c'est-à-dire de ce par rapport à quoi, le son par rapport auquel tous les autres sont entendus pour que nous puissions entendre quelque chose de musical. Et que les sons ne soient pas simplement épars, qu'ils soient reliqués les uns aux autres. Ces relations que nous entendons dans la musique, ce sont en réalité ces relations réelles que nous imaginons entre les événements pour pouvoir les comprendre, les événements de notre monde environnant, ces relations de causalité qui fait que le monde ne nous apparaît pas comme un chaos, et bien nous les retrouvons dans la musique, mais dans la musique dans laquelle les sons sont autonomes, et dans lesquelles nous nous passons des choses exactement comme dans une image, et bien c'est l'inverse, les choses se passent de tout événement. Alors justement, il peut être temps pour bien comprendre de comparer ce que vous faites, le régime propre à chacun de ces arts pour dire le monde, l'image, la peinture, la musique, le son, et la littérature, le récit, avec toute la littérature. Comment est-ce que vous vous situez aussi dans cette idée du dire le monde, qui est, là nous allons venir à l'ouvrage qui précédait celui sur la musique, comment vous organisez ces trois grandes façons de dire le monde ou de le représenter ? Alors il y a deux façons de parvenir à cette trilogie qui peut paraître à première vue extrêmement réductrice, que j'appelle les trois arts, évidemment il y en a beaucoup plus des arts, mais je crois qu'ils sont tous appuyés sur ce triangle, quelque part entre deux de ces sommets. Ces trois arts, ces trois types d'arts qui définissent l'humanité, partout où il y a des êtres humains, aussi loin que l'on remonte dans l'histoire, aussi loin que l'on aille dans toutes les cultures des plus primitives aux plus élaborées, aussi loin que nous remontions dans notre enfance ou dans toute enfance, il y a un triple besoin. Faire des images, représenter les choses. Faire de la musique, représenter le lien entre des événements purs, sans choses. Et faire des récits, ça peut être sous la forme de la littérature, ça peut être sous la forme du cinéma, ça peut être sous la forme du mythe, de la légende, ça peut être sous la forme de l'historiette. Partout où il y a des hommes, il y a des images de la musique et des récits. C'est pour moi une constante anthropologique très forte. Et il y a une deuxième manière d'y parvenir, qui est celle que j'ai empruntée, qui est une voie un peu indirecte, un peu plus longue, qui est la voie en effet que j'avais prise dans ce livre qui s'appelle « Dire le monde ». Et à partir d'une analyse du langage, j'avais tenté de montrer qu'il y a trois constantes de tout langage. Au-delà de la diversité, de la multiplicité des langues, il y a la nécessité de nommer les choses. Mais un langage de nom, seul, c'est impossible. Il faudra une infinité de noms pour nommer une infinité de choses. Il faut des verbes pour dire les actions, les événements. Là, ça commence à faire quelque chose. Et d'ailleurs, Platon définissait la plus petite proposition, le plus petit langage, comme le rapport d'un nom et d'un verbe. « Socrate mange », bon, voilà une phrase qui est complète. Mais il n'y a pas de langage, il n'y a pas de langue sans un troisième type de mot, qui est des pronoms personnels, disons pour simplifier. Des pronoms personnels, sans la possibilité pour les êtres humains de dire « je », de se référer à eux-mêmes, mais aussi de dire « tu », de se référer à celui ou à celle à qui il parle. Et cette trilogie, c'est celle des trois arts. Ce qui se dit dans le langage sur la manière que nous avons les trois manières de dire le monde, mais qui dans notre langage ne font qu'un, sont en quelque sorte amassés dans notre manière de le dire, puisqu'il n'y a pas de discours possible sans que nous y millions les trois. Et même si on ne parle qu'à la troisième personne, c'est toujours au nom de ce qu'on pense, de ce que l'on dit, la manière de se rapporter à soi que l'on parle. Et bien dans la musique, je retrouve cette trilogie, enfin dans les arts, je retrouve cette trilogie, l'art des images, qui est l'équivalent des noms, dire les choses sans qu'il se passe quoi que ce soit. Et dans les images, il n'y a en quelque sorte que des noms, mais sauf qu'il n'y a pas de noms, puisqu'il y a des images. Dans la musique, dire les événements, mais les événements n'arrivent à rien. Et c'est pour ça que nous avons du mal à dire ce qui se passe dans la musique, parce qu'il n'arrive pas à des choses. Et donc, la musique ne dit que des relations entre les événements. C'est un langage de verbes sans nom, et de verbes qui ne se rapportent que les uns aux autres. Et les récits, c'est le signe que les êtres humains ont besoin d'identité. Les mythes, les légendes, les histoires, c'est toujours affaire de savoir qui on est. Pour un peuple, tout peuple se définit par ce qu'il est, ce qu'il croit être. Il invente en permanence sa tradition, il invente en permanence son identité, c'est comme ça qu'il fait de l'histoire, c'est comme ça qu'il est. Et c'est pareil pour nous. Nous nous inventons notre passé, nous reconstituons notre identité permanente, une identité narrative, comme disait Paul Ricoeur. Et nous répondons ainsi à la question « qui ? ». Nous répondons à la question « qui ? ». Nous répondons par des histoires, nous répondons à la question « qu'est-ce que ? » par des images, enfin, dans les arts, et nous répondons à la question « pourquoi ? » par de la musique. Donc voilà, c'est une autre façon qui était la mienne de partir d'une analyse du langage dans « Dire le monde ». Et quelques années plus tard, quelques années de travail plus tard, j'écris « Pourquoi la musique ? ». Et pour continuer ce triangle, on peut penser qu'il y a un monde spatial qui est celui des images, qui est celui des noms, un monde temporel qui serait celui des événements et de la musique et des verbes. Et alors, quel est le statut du récit, là ? Parce qu'on a l'impression que le récit est autant temporel que spatial imaginairement. Qu'est-ce qu'invente spécifique le récit dans son rapport au temps ? Alors, il invente quelque chose qui ne peut pas se dire à la troisième personne, par définition. Les choses sont dans l'espace, les événements sont dans le temps, mais dans les deux cas, ils sont hors de nous. Ils sont hors de nous, c'est pour ça que nous pouvons ou les nommer, ou les comprendre, rendre raison par leur relation de causalité. Mais à la question « Qui ? », il n'y a pas d'autre réponse que soit « Qui c'est ? » moi, mais dès lors que j'essaie de répondre à la deuxième question, « Qui c'est moi ? » ou « Qui c'est toi ? » ou « Qui es-tu ? », il faut que je fasse une histoire. Il faut que je mette en relation, non pas des événements entre eux, même s'il n'y a pas de récit sans événements, non pas des choses, mais il peut y avoir des choses dans les récits, et des actions. Ce qu'il y a de propre au récit, c'est qu'il y a des personnes agissantes. Et qu'est-ce que c'est qu'une personne ? C'est une chose qui peut agir, et qui ne se contente pas, alors vous allez me dire « Mais ce n'est pas une chose, puisque c'est une personne, oui, mais qu'est-ce qui fait que vous allez pouvoir dire que c'est une personne ? » Et il faut partir ici de ce qu'on peut appeler la personnification. Il pleut, c'est un événement, mais pour certains peuples, et dans certaines conditions, ou dans certains contextes, ça peut être considéré comme une action. « Nous avons mal agi, donc on nous punit, ce n'est pas un événement, c'est une action divine. » Quelle est la différence entre un événement et une action ? Ça n'est pas dit, vous ne pouvez pas le savoir en troisième personne. Pour que vous puissiez savoir qu'un événement devient une action, puisqu'il faut que vous imaginiez qu'il y ait quelqu'un derrière, qui ait eu par exemple l'intention d'agir ou la possibilité d'agir. On vous marche sur le pied, est-ce un événement ou est-ce une action ? Ça n'est pas décidable a priori. « Ah, je n'ai pas fait exprès. » Bon, c'était un événement, il était bousculé, il m'a marché sur le pied. Ou bien, est-ce qu'il a agi intentionnellement ? Donc là, on est dans un autre univers, l'univers dans lequel nous imaginons, et très légitimement, que derrière certains événements, il y a des personnes, et que ces personnes cessent d'être des choses à qui il arrive des événements, pour devenir des personnes qui sont les sujets d'action. Et ça, il n'y a de possibilité de le penser, et donc de répondre à la question qui ? Que parce que nous sommes des êtres, là encore, dans lesquels notre monde est fait de personnes, et ces personnes, ce sont celles à qui nous pouvons parler. Donc finalement, ce qu'on comprend dans tout ce fil qui sous-tend tout votre travail, et qui est aussi une des grandes questions de la philosophie, ce qui vous intéresse, vous, c'est qu'est-ce que l'homme ? Est-ce que vous cherchez le fameux propre de l'homme, qui est tellement problématique dans les questions contemporaines ? Comment est-ce que vous voyez, justement, comment de plus en plus est posée cette question aujourd'hui ? Alors là, je ne me sens pas tout à fait, en effet, à la mode, ou dans mon époque, parce que c'est vrai qu'il y a une inflation dans les ouvrages de philosophie ou de vulgarisation scientifique, qui consiste à dire d'une façon d'ailleurs mauvaise interprétation des résultats supposés scientifiques, qu'il n'y a plus de propre de l'homme, qu'on sait bien aujourd'hui que l'homme n'est qu'un animal, etc. Alors, il y a mille raisons dans l'évolution de nos sociétés à ce que nous nous pensions comme des animaux comme les autres, mais parmi les raisons plus profondes, disons plus philosophiques, et pas simplement les raisons sociologiques, l'urbanisation, etc., je crois que, c'est un peu ce que j'essayais de montrer dans notre humanité. Traditionnellement, les êtres humains se sont définis par différence avec deux grands autres, les dieux au-dessus de leur tête, ou dieux au-dessus de leur tête, et au-dessus d'eux, et ces autres êtres qui permettaient de se différencier qu'étaient les bêtes ou les animaux. Nous avons perdu ces deux repères. Nous croyons de moins en moins qu'il y ait des dieux ou un dieu au-dessus de nous par rapport auxquels nous pouvons nous définir, par opposition, par distinction, et nous croyons de moins en moins qu'il y a des animaux auxquels nous devons nous opposer. Nous sommes des animaux comme les autres, et les animaux humains ou non-humains, c'est une mauvaise interprétation du darwinisme évidemment, c'est un peu la même chose. Je pense que tout cela a des conséquences sans doute qui peuvent s'avérer dramatiques pour la conception que nous pouvons avoir de la morale et de la politique, mais surtout, c'est le symptôme d'une perte de repères. De qui parlons-nous lorsque nous disons « nous » ? Parlons-nous de nous autres, les Français ? Hélas, de plus en plus, nous enfermons dans des identités imaginaires qui sont des identités liées à je ne sais quelles inventions supposées historiques, nous, ce que nous avons toujours été, et voilà, on va... Et de moins en moins, nous avons perdu tous repères qui peuvent nous faire penser à nous autres humains. Si je me réfère à ce à quoi nous pensions, les catégories dans lesquelles nous pensions dans ma jeunesse, c'est-à-dire nous pensions que l'homme, dire l'homme, c'était trop dire, c'était péché par excès, parce qu'il n'y avait pas des hommes, il y avait des bourgeois et des prolétaires, des exploiteurs et des exploités, il y avait différentes classes sociales, il y avait des colonisateurs et des colonisés, et donc à chaque fois qu'on disait l'homme, on noyait le poisson et on ne voyait pas les différences. Alors aujourd'hui, c'est l'inverse. Quand on dit l'homme, ce n'est pas assez dire, parce que l'homme n'est que... Alors, un vivant, alors on vous dit, non, la morale, maintenant, il faut penser la morale à l'échelle de la biosphère ou à l'échelle de l'animalité, pourquoi faire des distinctions entre les humains et les non-humains, etc. Donc, on est passé d'un anti-humanisme théorique par excès à un anti-humanisme par défaut. Il n'y a pas... L'homme, là, ça ne veut plus rien dire. Or, je pense très profondément que ça veut dire quelque chose. Être humain, c'est simplement avoir la possibilité de faire communauté avec tout autre être humain. la possibilité d'échanger par des discours, par la capacité à traduire, à comprendre tout être humain. Je pense, en effet, qu'il y a une grande diversité des cultures, mais que le mot culture a des effets occultants sur des universaux humains. Alors, il faut être un peu plus raffiné, sans doute, que la tradition propre de l'homme. Ce n'est sans doute pas qu'il est fait à l'image d'un dieu. Ce n'est sans doute pas qu'il ait une coupure absolument radicale entre lui et la nature. Peut-être que tout cela nous a conduit à des catastrophes écologiques qu'il faut reconnaître. Mais il y a fondamentalement, dans le fait même de ce qu'est le langage humain, une définition de ce qu'est l'humanité et qu'on retrouve, je crois, dans la possibilité de représentation imaginaire que sont les trois arts dont j'ai parlé. Dans la musique ? Bien sûr. C'est ce que vous avez voulu chercher, ce qui vous touche dans la musique, c'est ça ? Alors, je ne peux pas dire ce qui me touche dans la musique, c'est l'humanité. Je peux dire qu'en tant qu'être humain, je suis touché par la musique, par différentes musiques. Je ne suis pas touché par toute musique. Je ne suis pas capable de comprendre des musiques qui me sont très éloignées. J'espère en avoir quand même, avoir une grande diversité sans aller jusqu'à un éclectisme excessif de musiques diverses qui me touchent et qui sont, en effet, différentes manières pour les êtres humains, ben oui, de dire leur humanité avec des sons. Et la musique ne sera jamais un chant d'oiseau ? Je n'ai jamais été oiseau, donc je ne pourrais pas vous dire ce que ça fait pour un oiseau, sans doute que c'est lié, c'est ce qu'expliquent les éthologues, à des automatismes de séduction sexuelle. Je peux entendre de la musique dans un chant d'oiseau, mais il faut que je sois déjà dans une certaine attitude qui n'est justement pas celle de l'éthologue qui va étudier ce chant, qui est déjà dans une attitude contemplative, dans une attitude esthétique qui va faire que je vais dégager les sons que j'entends comme l'oiseau, et je peux entendre dans un chant d'oiseau de la musique, mais je l'entendrai en humain, exactement comme dans un train qui démarre. Je vais pouvoir ne plus entendre le train, ne plus entendre ce qui se passe, mais entendre simplement des relations entre les sons. Et donc là, c'est encore un certain type d'écoute esthétique, typiquement et exclusivement humain, qui va me faire entendre la musicalité, proprement esthétique, qui peut y avoir dans un chant d'oiseau ou dans le démarrage d'un train. Et ce n'est pas le train qui fait de la musique ? Ce n'est pas le train qui fait de la musique, en effet. Sous-titrage Société Radio-Canada